salut à tous c'est kiwi on retrouve claude speed pour le 31e et dernier épisode de gta 3 définitive édition sur playstation 5 si vous aimez le contenu n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et de mettre un maximum de commentaires n'hésitez pas à partager et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures dans cette vidéo les petits amis on va d'abord commencer par un poulet grillé et qui dit poulet grillé dit lance requêtes qui dit boum voilà il a fini de se calmer lui un peu là car il me saoulait depuis le début là ça fait depuis le début qui me fait chier là voilà c'est tout c'est comme ça que ça marche comment j'ai refroidi l'ambiance la ambiance ambiance de merde bon je lance le chronomètre les petits amis on va faire une petite petite mission pour asuka une des plus pénibles en plus il me semble une des plus pénibles oui 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 si j'en ai bien le souvenir elle est extrêmement chiant extrêmement chiant on y va on est juste à côté est ce que je peux passer et voilà je passais sans prendre une voiture des yakuza pour effectuer cette mission allez let's go café rapido oh miguel certaine a des des plus de la fameuse latin stamina je suis assez exausté nous avons dérissé les plans de Catalina pour le spank ça arrive loin de plus que les yardistes vendre sur les corners de la rue les cartels ont une compagnie de fronte la copa coffee house ils ont vendre le spank sur les chaussures nous n'avons pas de choix mais de mettre ces drogues dans les autres Ok. Trouve les étales de Café Rapido dans Liberty City. Ah ouais, elle est foireuse cette mission, je ne m'en rappelais plus du tout. Non, elle est vraiment foireuse. Après avoir détruit le premier atoll, tu auras 8 minutes. Pourquoi ? J'ai pas eu le temps de lire. Les amis, là, c'est pas possible. Après avoir détruit le premier atoll, tu auras 8 minutes avant que le cartel prévienne ses revendeurs. Mais il y en a combien ? Il y en a combien ? Je ne sais plus. Catastrophe, hein. Catastrophe. Moi, je ne sais plus, moi. Alors, où est-ce qu'on va, là, déjà ? Oh, je ne sais plus. On va faire le tour de la ville. Peut-être qu'on va tous les découvrir, je ne sais pas. Oh, ça va être une mission chiante, ça. Je ne sais plus du tout. Comment ça se passe ? Vraiment, hein ? Je ne sais plus. Pourquoi ça m'indique d'aller là-bas, là ? Il faut arrêter, ça. Stop. Stop. Pourquoi ça m'indique ça ? Pourquoi le GPS, il s'enflamme encore, là ? C'est quoi ces conneries ? Il y a un truc par là. J'ai vu un pont rouge, là, non ? Ah non, c'est moi qui l'ai mis. Putain, enlevez le repère. Voilà, comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Donc, il y en a un ici. Ça en fait un. On va aller un peu partout. Cascade de taré. Donc, il y en a un là. Il y en a un autre là-bas. Je ne sais pas vraiment où ils sont, mais ça va être chiant, 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 chiant. Il y en a un autre là. Attention, il faut faire le tour de la map. Absolument. Il faut. C'est vital. C'est vital, les petits amis. Contre, il me faut une autre bagnole. Ça aussi, c'est vital. N'importe quoi. On va passer par la troisième ville. La troisième île, pardon. Peut-être qu'il y en a là-bas. Je crois qu'il y en a, en plus. Oui, 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 il y en a. Il n'y en a pas d'autres par là-haut? Attendez, on n'a pas fait le grand tour. Attendez, attendez, attendez. On n'a pas fait le grand tour. Je suis sûr qu'il y en a par là, putain. Impossible de te couper en deux, toi, ce n'est pas possible. C'est trop costaud, quoi. Trop résistant. Ah, putain, la voiture de police, la costaud de là, là. Je ne sais pas combien il y en a, ça m'inquiète, ça. Je n'ai pas fait de repérage, en plus. Je n'aime pas ce genre de mission où il faut vraiment couvrir tout un territoire, là. Toute la carte pour être sûr de ne pas se faire avoir. On va partir par là-bas. Je pense que sur Portland, il n'y en a pas des masses. Ok. On en a trouvé combien déjà, là? Une, deux, trois, quatre, cinq. Je pense qu'il y en a deux sur Portland, non? Je ne sais pas. Et après, il faudra aller sur Shortside et faire le tour de toute la carte aussi. On fait le tour de la carte sur Portland, où on risque de se faire tuer par les mafias, ou pas du tout, là? On fait quoi, les petits amis? On se le tente? On se tente le truc, ou pas, là? Ça va être fou, ça va être complètement fou, ça. Il n'y a strictement rien, ici, là. Strictement rien, ici. Je sais qu'il y en a, mais je ne sais plus où. Je veux mourir. Tu veux mourir, bébé? Tu veux mourir, bébé? Putain, mais il faut aller où? Il y en a un, là. Il y en a un, là. Est-ce qu'il y a un autre, par là-bas? Je n'en suis pas sûr. J'ai peur d'en oublier, vraiment. J'ai peur d'en oublier. Peut-être chez la mafia? Je n'ai pas du tout confiance en ce que je vais faire, là. Ah oui, chez la mafia, il n'y en a un. J'ai bien fait de venir ici. Allez, vas-y. Vas-y, c'est parti. On pète tout. Allez, vas-y. 1 sur 9. 1 sur 9, merde. 1 sur 9, seulement. Ah, foireux, foireux, cette situation-là. Foireux complet. Il y a une Banshee, là? Il y a une Banshee, là. Nickel. Donne-moi la Banshee, mec. Bon, putain, mais n'importe quoi. Ah, il me nargue. Le Mr. Woupie, il me nargue. Il me nargue complet. Oh, j'ai écrasé la police. Oh, putain. Oh, putain. Oh, ça puce. Ça, ça puce. Ça, je vais me faire emmerder, là. Je vais les faire réparer, maintenant, avant que ça devienne beaucoup trop grave. Est-ce que je vais arriver à tout terminer, là? Je n'ai pas l'impression que je vais y arriver. J'en ai deux. J'en ai neuf en tout à faire. C'est ça, un neuf, hein? Il y en a un tout là-bas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, du coup, il y en a deux dans Short Side. Il y en a deux dans Short Side. OK. OK. Perfect. Oh, putain. Mais, putain. Claude. Tu fais chier, là. Il y en a un chez la triade. Putain, mais la voiture, elle est complètement pourrie. Voiture de merde. Triade de merde, quoi. Ah, je vous emmerde. Bande de cons, là. Je vous emmerde. Vraiment, je vous emmerde. Je vous emmerde. Putain. Je roule comme une merde. Je roule comme une merde. J'ai déjà perdu deux minutes. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Tu vas être sorry. Voilà, be sorry. Tu vois? Voilà ce qu'il te dit, le be sorry. Voilà ce qu'il dit. OK? Allez, 5 minutes 54. Faut que je me mine le cul. Mais vraiment... Faut que je bombarde, là. Tiens, esquive, esquive et pas esquive, esquive. Oh, 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 oh. Oh, 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 si, si, le Père Noël. Tu veux exploser des stands de café tout autour de Liberty City? Alors, suis mon parcours chronométré pile poil. Moi et mon chariot du Père Noël, nous avons battu leur corps de 3 minutes 50. Essaie de faire mieux que moi, petit lapin, petit lapinou. Je suis pas ton petit lapinou. Si, t'es mon petit lapinou. Oh, oh, oh. Oups, là, les messieurs qui font les poubelles, là. Calmez-vous un peu, hein? Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Où sont ces cons? Ils sont par là. Coucou. Cadeau de Noël. Salut. Prochaine itinéraire, c'est pas du zoo par là. C'est par là-bas. Ok. On s'en sort bien. Pas de police au cul pour l'instant. Pas de police au cul. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. Honey, honey, honey. Oh là là. Je me fais défoncer. Tiens, je vais prendre une autre bagnole. Ça m'arrange. Et viens par là, toi. J'ai besoin de ta caisse, mon gars. Tu vas me la donner. C'est Claude Speed qui te la demande, ok? Il ne plaisante pas, Claude. Claude, dans la vie, il s'emmerde. Et quand il s'emmerde, il vole des bagnoles. Hop là. Salut, bye. Oh, les traders, là. Calmez-vous, hein. Retournez à Wall Street, ok? Oh là là, magnifique. Bim! 5 sur 9. C'est quoi le prochain, là? Il y en a un dans le parc. Il y en a un dans le parc, les petits amis. Mais... Où est-ce qu'il est? Il est là. Oh, facile. Tiens, une requête pour ta maman. Chais! Il y en a un autre là-bas. 3 minutes 27. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je pense que c'est possible. Tout est une histoire de timing. Tout est possible dans la vie. Tout est possible. 7 sur 9. Non, il faut regagner l'île. La troisième. Pourquoi j'arrête pas de dire l'île? N'importe quoi, quoi. On n'est que sur des îles, en fait, ici. En même temps, toutes les cartes de GTA sont des îles. Un peu plus ou moins grosses, mais... On va arrêter de dire des îles. C'est des continents, tellement qu'elles sont... grandes, quoi. D'ailleurs, les petits amis, je suis tombé sur une vidéo la dernière fois, incroyable, d'un mec, grâce à un mod, qui a réuni les trois cartes... Enfin, les trois jeux GTA, sur une seule et même carte. Et les villes sont reliées par des méga autoroutes de malades. C'est un truc de dingue et c'est super bien fait. Je trouve ça super chouette. Non, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Allez, on y va. Il me reste deux. J'espère que je n'en ai pas oublié une. Car sinon, je suis dégoûté. Mais vraiment dégoûté. Normalement, il y en a un par là. Voilà, un ici. Et il y en a un autre un peu plus loin dans Chantside, si j'ai bien compris. Voilà, 8 sur 9. 8 sur 9, ça va devenir temps d'axes. On va trouver le dernier. Pas beaucoup de time là. J'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'il est ici. Parce que s'il n'est pas ici, je suis dégoûté de devoir refaire cette mission là. En même temps, s'il n'est pas ici, vous ne verrez pas ce rush. Car je ferai un essai ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas ici. Je ferai un essai sur une autre vidéo. Et du coup, je recommencerai entièrement cette vidéo. Ben ça va, pas la peine. Pas la peine, pas la peine. Il est juste là-haut. Ben voilà, c'est la fin. C'est la fin, les petits amis. Kiss my ass. Young man. Kiss my ass, young man. C'est chelou comme phrase. C'est vraiment bizarre comme phrase. Moi, je te le dis. Allez. Sayonara. T'as le bonjour de Asuka. Mission réussie, 40 000 boules. On retourne. On retourne. Sur la seconde île. On retourne sur Stockton pour aller parler à Asuka. Pour pouvoir terminer le jeu. Je pense que la vidéo va durer un peu plus longtemps. Ah oui, c'est la dernière. Même si on atteint l'admilleur et qu'on n'a pas fini, on va la finir. Donc, il se peut que je vous laisse tous les montages de tous mes échecs. Voilà, magnifique, magnifique. Hop là, je passe. Je passe. Je suis passé. Pourquoi il sort du véhicule ? Calme-toi, mec. Calme-toi, Claude. T'es ouf, toi. Calme-toi. On va les sauvegarder et on va retourner voir Asuka. Calme-toi, l'ami. Mais je fais n'importe quoi. Je passe par où, là ? Mais je passe par n'importe où. Hop là. Escape. Ils disent tous pareil, les mecs. Je suis impatient d'être à Vice City. Je vous promets, la plage, tout ça, ça me manque. Ça me manque. Longtemps que je n'ai pas fait ce jeu, en plus. D'ailleurs, je me rappelle, comme Getsom, petit message pour toi. Petit message pour toi, en mode, je vais raconter ma vie. Lorsque j'ai commencé à te suivre, lorsque tu jouais à Vice City, tu m'avais donné envie de refaire les GTA. Du coup, j'avais refait entièrement à cette époque. J'avais refait entièrement GTA 3. J'avais refait les Liberty City, entièrement aussi. Enfin, pas à 100%. Juste les scénarios. J'étais à 3, je l'avais quasiment fait à 100%, par contre. J'avais fait... C'est déjà pas mal. J'avais fait, voilà, le 3. J'avais fait, donc, les deux stories, Liberty City Stories et Vice City Stories. J'avais tenté de faire Vice City, mais j'avais perdu patience au niveau des missions ambulances, je me rappelle. Car j'avais atteint le 12ème niveau. Il ne me restait plus qu'un mec à ramasser pour ramener. C'était la fin pour débloquer le petit bonus des missions ambulances. Et le mec sur la plage, tout dernier type, je l'écrase. Je fais un dérapage mal contrôlé et je le roule sur la gueule. Et ouais. Et du coup, ça m'a fait rager. J'ai arrêté le jeu parce que j'ai failli péter une manette à cette époque-là. Et j'ai enchaîné. Mais du coup, après, j'ai plus joué de GTA. Et je t'ai laissé, et voilà. Et après, quand je t'ai regardé finir de jouer à ton Vice City, t'as commencé San Andreas. Et quand t'as commencé San Andreas, j'avais refait San Andreas à fond. À 99,98%. Je crois, ou un truc dans ce genre-là. J'avais jamais pu atteindre le 100%. J'étais dégoûté. J'ai dégoûté. en tirant un bateau à la boue de l'église et en tirant le volant sur son approche. Collectez le cargou de l'eau et le rassurez. Oh, vous en faites attention pour ça, ok, bébé ? Maintenant, essayez de l'eau de chili. Putain, mais ça me ramène là-bas encore. Putain, mais c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Faut aller prendre un bateau. Oh là là, le bateau, vite, mène ton cul ! Je vais donner tout ce que je peux. Donc voilà, c'était ma petite anecdote autour de GTA San Andreas comme Getsom. Maintenant, tu sais tout. Et là, je refais donc, je refais le 3 dans cette définitive édition et vraiment, c'est beaucoup plus beau. Magnifique, magnifique. Et je suis aussi impatient de jouer aux stories pour les faire une bonne fois pour toutes à 100%, car je ne les ai jamais fait à 100%. Du moins, pas que je me souvienne. 2 minutes 35. Oh, vas-y, que c'est ce qu'il me fait là ? J'espère qu'on va y arriver. Cette mission, elle est foireuse. Cette mission, elle est foireuse. Ok, lance-roquette. C'est parti. Va jusqu'à la bouée pépère. Non, jusqu'à la bouée repère. Genre, je croyais qu'il voulait dire va jusqu'à la bouée pépère. Genre, tranquillou, quoi. Tu y vas, tranquillou. Voilà, tranquillou. Et je dois faire quoi ? Attends que l'avion approche. Attendez, arrêtez vos conneries, là. Non. Non, mais ne tombe pas, mec. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il bug, là. Non, il bug. Il bug complet. Il bug. Regardez ça, je conduis le bateau, je suis allongé. Putain, mais ça me saoule. Ça va échouer cette putain de mission de merde, là. Oh, je vais devoir faire un montage pour la fin. Vas-y, là. Ah. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Allez, j'ai un lance-roquette pour le fumer, cet avion à la con, là. Lance-roquette pour le fumer, ça va le faire ou pas ? Ah, il fallait peut-être pas, euh... Il fallait peut-être pas déglinguer le bateau, en fait. Ah, peut-être pas. Récupère la marchandise. Je l'ai fumé qu'un, là. Oh là là, le feu. Je sais que le feu, ça brûle, on va se calmer. Allez, vas-y. Oh, il y en a combien ? Oh, il y en a plein dans l'eau, là. Oh non, mauvais délire. 6 sur 8. Et mon bateau est là. Non. Non, putain. Euh, mauvais délire, là. Alors. Ouais, je vais tomber dans l'eau et je vais mourir. Oh, un bateau ! Un bateau, les petits amis ! Avance ! Claude ! Bouge ton cul ! Voilà, rapporte au chantier. Oh, j'ai eu de la chance, là. Oh, j'ai eu de la chance, là, les petits amis, là. Oh, là, je me sens chanceux, hein. Je pensais qu'il fallait que j'aille dans l'autre île, là, pour récupérer un autre bateau, pour revenir. Oh, la catastrophe en puissance, quoi. Oh, là, on peut pas grimper par là, là. Ah, putain. En plus, j'ai l'hélicoptère qui me poursuit. Est-ce qu'il va se croûter au niveau du pont ? Il va pas se croûter sur le mur, là ? Il a tapé le mur, hein, ce débile. Il a tapé le mur. Allez, vas-y. Non, pas comme ça, mec. Déconne pas, Claude. Déconne pas, Claude. Putain, je sais pas où accoster. Je ne sais pas où accoster, malheur, pas du tout. Je le sens pas, cette histoire-là, je le sens pas du tout. Salut. Calme-toi, calme-toi, je t'ai rien fait. Calme-toi. Ne tombe pas dans l'eau, hein, Claude, hein. Fais pas le con, hein. On a pas que ça à faire, hein. Fais pas le con, hein. Il me faut une voiture, là, s'il vous plaît, hein. Il me faut une caisse, hein. Hop, 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 ne m'écrase pas. Ah, il y a déjà un insigne de police, là-bas. On est exactement là. Là, il y a une voiture. Que je vais prendre tout de suite. Dégage de ta bagnole. Non, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Non ! J'ai voulu tirer, j'ai tiré de l'autre côté. Ha, 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 ha. Vous ne m'aurez pas. Bande de peckno. Vous ne m'attraperez jamais. Je suis le criminel le plus recherché de tout Liberty City. Et vous ne m'aurez pas, bande d'enflure. On va où ? On va d'abord se faire oublier ou on va aller rendre le pognon direct à Asuka ? Moi, je dis, on va d'abord se faire oublier. Non, soyons faux. Soyons faux. Boom ! Soyons faux. Sort de ton véhicule, Claude. Vite ! Vite ! Ah ! Yes ! La rançon ! 500 000 $ à la village de ces Dark Groove. Pour récupérer Maria. Ah, ils ont tué Asuka. Ils ont tué Asuka, les petits amis. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Calmez-vous, les mecs. Calmez-vous. Je ne suis pas là pour ça, moi. Vous sentez que ça, c'est la dernière mission, là ? Vous sentez que c'est la fin ? Est-ce que vous sentez que c'est la fin, les petits amis ? Bon, on va aller sauvegarder dans la troisième île. Et on va aller faire cette dernière mission. Bon, mais c'est exactement là où je voulais aller, de toute façon. Merci de m'avoir remis sur le bon chemin, mon gars. Merci beaucoup, c'est sympa. Comment ça, vous ne me croyez pas ? Si, si. C'est exactement là où je voulais aller. Oh, en vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais... J'allais prendre lui en mauvais chemin, donc... Voilà, quoi. Ouais, tu t'es fait écraser. T'as eu le temps de dire... What the... What the fuck ? What the fuck, dude ? Dude ? Dude ? Je ne sais pas comment on dit, dude ? What the fuck, dude ? Allez, vas-y, bombarde ! La Stinger, bombarde, 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 bombarde. Oui, on passe ! Petite musique de film d'action, là. Hop là ! Allez, on y va, en bombarde. On y va, en bombarde. On y va, en bombarde. Ouais, moi, je prends des raccourcis parce que je suis un peu trop fort, quoi. Vous comprenez ? Je n'ai pas le temps à perdre, de faire des trucs de fous et tout. Je n'ai pas le temps à perdre. Faire des détours de malade. Tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je prends des taxis, je saute des collines, j'explose des montagnes. Mais vas-y, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et c'est tout, et ce n'est pas autrement, OK ? Il y a la police. Hop là, il y a le taxi qui veut récupérer son taxi. Il y a la police qui veut arrêter un taxi. Ils ont vu un chauffeur de taxi se faire agresser et se faire voler son véhicule. Hey ! What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? Four minutes. Four minutes. Four minutes. Four minutes. Four minutes. C'est des trucs qu'on entend dans plein de jeux vidéo où il y a des policiers. Et genre, c'est un son qui revient, qui est récurrent, quand ça fait... Four minutes. Four minutes. Four minutes. Four minutes. Four minutes. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il a vrillé ou quoi ? Moi, je veux aller sauvegarder. Pour faire la dernière mission. On a déjà atteint la demi-heure de vidéo, mais c'est la fin du jeu, donc... Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Eh oui. Eh oui, les petits amis. C'est comme ça que ça va marcher. Il faudra qu'on revienne ici pour récupérer des armes. Pour terminer le jeu. Absolument. Il faudra qu'on fasse un détour. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix du tout. Et on va avoir affaire à un super combat de fin, là. J'espère que ça va le faire. Allez, vas-y. Je vous écrase tous, là. De toute façon, vous m'avez énervé. Là, on va perdre toutes nos armes. C'est toujours comme ça. Ils nous foutent dans la galère la plus totale. En espérant qu'on n'ait pas trouvé tous les paquets du jeu. Pour se ravitailler en munitions. Genre, on va le faire galérer un peu. Il va aller acheter des armes. Je ne sais pas, remarque, on a amené. Si on a pas mal de thunes. Elle nous a dit de venir avec 500 000. 500 000 dollars. On arrive avec 7 217 000. Donc, normalement, si elle ne m'escroque pas. Normalement, il y a moyen que je reparte avec 6 700 000. Oh, les Batista, là. Calmez-vous, hein. Ok. Moi, c'est Claude Speed, ok. Tenez l'argent. L'argent est là. Hé, gringo. On va recompter l'argent. Tu vas rester ici bien sagement. Catalina va te recevoir. Vas-y, entre, Pecno. On va te défoncer. On va te dépouiller. Et on va te laisser en plein milieu de la faune de tous tes sauvages colombiens. T'es folle, toi. CG aurait dû te buter dans San Andreas. Vraiment, il aurait dû te buter, quoi. Tu sais quoi, je veux m'occuper de toi, ma petite, là. Je veux m'occuper de toi, là. Comme ça, tu arrêteras d'appeler CG sur son téléphone. Oh, je veux m'occuper de toi, mon dieu. Je veux m'occuper de toi, mon dieu. Je veux m'occuper de toi, mon dieu. Putain, mais c'est quoi, cette merde ? Eh, gringo. Casse-toi de là, casse-toi de là. Putain, mais par où je sors, moi, ici, là ? Calmez-vous, calmez-vous, hein. Voilà, je vous fume, moi. Bande de cons. Bon, il faut que... Ok. Il faut qu'on sorte de là, on a plus que 7 minutes pour... Enfin, moins de 7 minutes. Pas beaucoup de temps, là. Allez, sors, 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 sors. Il faut aller récupérer des armes, vite, vite, vite. Vite. Il faut aller récupérer des armes, mec. Bouge ton cul de là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un hélicoptère, il y a des cartels de partout. D'accord, ok. Suis l'hélico pour trouver Catalina. Ah, mais rien à foutre, rien à foutre. Je sais où je dois aller, moi. Ok, moi, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai pas le temps de niaiser, moi. Ah, je te le dis, j'ai pas le temps de niaiser. Moi, je vais aller récupérer des armes et basta, quoi. C'est tout ce que je vais faire. Eh ouais, les petits amis, eh ouais. Je vais pas faire un raccourci par là, là. Hop là. Eh gringo, pourquoi tu m'as pris, mec ? T'as cru quoi ? J'allais me laisser avoir comme ça, là ? Il y en a partout ! Eh monsieur le policier, aidez-moi ! Tuez-les ! Putain ! Personne qui m'aide, là. Vous allez tous le regretter, bande de connards. Attendez que je récupère mon stuff. Attendez que je récupère mon stuff ! Ça va chier, batte de baseball ! C'est très important, la batte de baseball, hein. Voilà, là, ça va chier, maintenant. Là, ça va chier, là. Voilà, gringo. Il me faut une caisse, il me faut une caisse. Pas une caisse blindée, hein. Je peux juste ça. 4 minutes 54. Allez, vas-y, on va terminer le jeu comme ça, là. Euh, où est-ce qu'elle est ? Elle est là-bas. C'est par là qu'il faut que j'aille, hein, c'est ça ? Euh, pas du tout... Pas du tout, pas du tout, pas du tout... Pas du tout, pas du tout... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout... 4 minutes pour terminer le jeu, ça va être short ou pas ? J'ai déjà perdu beaucoup de temps, là. Je me suis amusé avec eux, je dois retirer dessus. Je vais vous... C'est un mot qui termine par... Qui commence par en et qui termine par les. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous vous enlacez, tout à fait. Dans les bras de la muerte. Je vais vous enlacer dans les bras de la muerte. On va aller sauver Catalina. Catalina, baby. Même si elle parle beaucoup trop. Beaucoup trop, elle parle. Beaucoup trop. Oh putain, j'ai cru que c'était des mecs du cartel. J'ai cru que c'était des mecs du cartel. Je vais vous exploser à la gueule, bande de cons. Sniper ou pas sniper ? Alors, ça marche comment, là ? Ça marche comment ? Moi, je vais tout péter. Je vais te fumer, toi. Je vais te fumer, toi. Je vais te fumer, toi. Je vais te fumer. On va tout péter, là. Au cas où ça me pète dans le dos. Ils sont tous là, ils sont tous là. Je vais vous exploser la gueule, bande de cons. Je vais vous fumer. C'est tout, je vais vous fumer. Attendez, 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 attendez. Voilà, comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ok. Regarde, tiens, boum ton hélico, là. Ok. Eh, ça a été très rapide. Et là, échec de la mission. Won't die. Moi, je vous fume, les mecs. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon. Je suis un exécuteur. Vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire. Tu crois que j'allais le laisser te décoller avec ton hélico ? Comme Getsom, c'est un clin d'œil pour toi, ça, cher ami. Je t'ai montré une fin différente de la tienne. Vraiment, je t'ai montré comment s'occuper rapidement de cet hélicoptère. Par contre, il n'y a rien à dire. Tu tires beaucoup mieux que moi, toi qui joues sur le clavier. Il n'y a rien à dire. Ben voilà, c'est fini. Les petits amis, c'est fini. Qu'est-ce qu'on trouve pour un message de fin dans quelques instants ? C'est fini. 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 Hop, 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 hop. Marial, tu n'avais rien fait, mec. Vraiment aucune pitié ce Claude. Bon, les petits amis, avant de vous laisser avec le générique de fin, il est temps de vérifier si on a bien accompli les 100% sur ce jeu. Allez, on ramasse un petit peu les armes. Voilà, ça ne mange pas de pain. On y va du coup. Alors, je me trompe de touche. Voilà, parfait. Nickel. Alors, au niveau des stats, eh bien, c'est parfait. Pourcentage terminé. 100. 100% les petits amis. Mission accomplished. Et oui, ça y est, ça y est. On a enfin terminé à 100% GTA 3 Definitive Edition. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, on va se retrouver prochainement pour quelques lives. Histoire de parcourir à la carte en respectant le code de la route. Donc, de faire le tour de la map en respectant le code de la route. Bien évidemment, on va emprunter cette petite voiture-là. Petite voiture blindée, hein. Car j'imagine que lorsqu'on va arriver dans le territoire de la mafia, on va se faire tirer dessus comme des malpropres. Et voilà. Alors, par contre, si je dois m'arrêter un feu rouge et que je vois que la mafia commence à me courir après pour m'ouvrir la portière, bien évidemment, dans ce secteur, on grillera les feux rouges. Oula, il y a une petite baston, là. Petite baston. Qui c'est qui va gagner ? Allez. Ok. Alors, moi je mise... Moi je mise sur la femme, là. Allez, vas-y. Allez. Vas-y. Vas-y, lâche-le, là. Vas-y. Eh ben... Eh ben alors, c'est fini ou pas ? Bon. Tout ça pour ça, quoi. Et sinon, donc, petit live pour faire le tour de la carte en respectant le code de la route. Et également, euh... On va aussi faire une petite vidéo où on va courir tout autour de la map, hein. Comme on l'a déjà fait dans d'anciennes vidéos sur Sensro et également sur GTA San Andreas dans sa vieille version. Mais c'est une vidéo qui n'apparaît plus sur ma chaîne car j'ai décidé de la supprimer vu qu'on la refera dans le GTA San Andreas Definitive Edition. Mais bon, on n'y est pas encore, les petits amis. Il est temps de se laisser là avant de vous remettre le générique de fin. Voilà que se termine le premier jeu de cette définitive édition. On retrouvera Claude Speed prochainement dans le Let's Play sur GTA 2 avec l'apparition de tout nouveau gang et organisation mafieuse. Et bien évidemment, je vous diffuserai une petite vidéo bonus vous montrant la mort officielle du personnage de Claude Speed. On reviendra également dans ce Liberty City pour y incarner Tony Cipriani en mode stories. Même si graphiquement, on sera de retour sur les anciens graphismes. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu refaire ce jeu en votre compagnie en mode super beau sur PS5. Grosse dédicace à toi comme Getsom. Si tu me regardes, j'espère que tu vas apprécier le prochain. Les petits amis, je vous aime. Je vous embrasse. On se dit à très vite dans de prochaines aventures. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501